La polémique continue d'enfler après l'appel à la mobilisation lancée par Zelensky aux Juifs du monde entier. Le président ukrainien, très proche des milieux sionistes, avait reçu Netanyahou à Kiev juste après sa prise de fonction en 2019. Pour rappel, les deux plus grands dirigeants de l'État hébreu, Golda Meier et le sinistre Ariel Sharon, sont originaires d'Ukraine. L'entité sioniste est très influente dans cette région, notamment dans les pays baltes, en Europe-Orientale et centrale, mais aussi au Caucase. Cela s'est fait sensiblement ressentir lors du soutien de Tel Aviv à Bakou dans la terrible guerre du Kalabakh qui l'a opposée à l'Arménie l'année dernière. Le Harkland, en plus d'être hautement stratégique, a historiquement été une zone de friction confessionnelle. Il cohabite une forte communauté de chrétiens orthodoxes, catholiques, mais aussi des musulmans dans le Caucase et en Crimée. A ce propos, des bataillons tchétchènes sont déjà entrés en ligne de confrontation et le président Ramzan Kadirov multiplie les interventions en soutien à Moscou. La zone entre l'Allemagne et les confins occidentaux de la Russie était dénommée à un moment le Yiddishlande, comptant une forte communauté juive ashkénaze dont est issue Zelensky ou encore Théodore Herzl et David Ben-Gurion, entre autres monuments du sionisme international. Les tensions interconfessionnelles ont un lourd passif dans cette région. Des pogroms tsaristes au purge contre les Slavs orthodoxes en passant par la solution finale durant la Seconde Guerre mondiale ou encore les persécutions contre les musulmans dans les Balkans. On comprend pourquoi les deux camps utilisent le référentiel de la lutte contre le nazisme et évoquent la rhétorique de la guerre patriotique. Moscou qualifie littéralement ses opérations militaires de dénazification. La guerre de haute intensité ayant cours en Ukraine risque de déborder et attise déjà les feux de la haine raciale dans la crainte de la résurgence de la question des nationalités qui entend déchirer le vieux continent européen par le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada